Bonsoir à tous, merci d'être venu à cette rencontre à l'occasion de la parution d'un ouvrage qui s'appelle « Une révolution culturelle aux éditions bouquins » dont un exemplaire est là. Et je vous propose, on a choisi ce format un peu de discussion, un peu plus libre, ouvert, et puis une série de questions à la fin si vous le souhaitez, comme c'est le cas, comme c'est le deal si on peut dire. Je m'appelle Frédéric Martel, c'est moi qui ai édité ce livre. C'est assez rare d'ailleurs qu'un auteur s'auto-questionne, mais en l'occurrence, c'est justement l'idée qu'on a eue, c'est de faire un dialogue autour de ce livre. C'est un livre gros, qui comprend plus de 1400 pages, des centaines de documents dedans, donc évidemment nous n'allons pas tous les traiter, les résumer ce soir. Et j'ai préparé une série de questions pour essayer de, au-delà du livre d'ailleurs, d'essayer de retrouver au moment où on fête le 40e anniversaire de mai 81, de retrouver, et bientôt d'ailleurs de la fête de la musique, ou ce qu'il en reste cette année, d'essayer de retrouver peut-être l'esprit au fond des années 80, de ce que certains ont appelé les années langue, le languisme, on l'appelle comme on veut, que ce soit positif ou qu'on veuille le critiquer, il faut savoir de quoi on parle. Et de quoi on parle, j'ai essayé de retrouver des documents inédits, à savoir essentiellement les notes, les échanges entre Jack Lang et François Mitterrand, qui constituent l'essentiel du livre qu'on publie. Et peut-être ma première question pour vous, c'est quand on ouvre ce livre à n'importe quelle page, par hasard, on est surpris. Même moi je suis surpris, pourtant je l'ai compilé, je l'ai lu, je l'ai édité. On est surpris par le ton, on est surpris par le style que vous avez, on est surpris par les... à la fois la distance, c'est des notes à monsieur le président de la République la plupart du temps, et en même temps une audace, une ténacité, une ténacité et une volonté de convaincre. Ça vous rappelle des souvenirs aussi ? Non, mais j'écoute avec attention ce que vous dites. Moi-même je suis étonné, quand on me demande de me reporter à tel ou tel passage, je suis aussi surpris par... Et en même temps, très rapidement, je retrouve cette époque de combat, d'enthousiasme, de détermination, de volonté. D'abord, je voudrais vous féliciter, parce que sans vous, sans Jean-Luc Barré, sans vous, cet ouvrage n'existerait pas. Moi je voulais vous féliciter aussi, on va se féliciter... D'accord, mais on peut créer un club d'auto-félicitations, mais néanmoins c'est une vérité que celui n'existerait pas sans vous. Je fais que Jean-Luc Barré m'avait proposé, il y a un an ou plus, de publier des documents personnels, des documents d'archives. Je lui ai répondu, oui, pourquoi pas ? Mes archives, je les ouvre sans limite, simplement je ne veux rien faire. Vous êtes un peu fainéant, c'est ça ? Comment ? Vous êtes un peu fainéant ? Non, pas du tout, je ne veux pas me plonger dans l'histoire comme celle-là. Et puis j'ai eu d'autres travaux engagés à la tête de l'Institut du Monde Arabe ou ailleurs. Et c'est là où Jean-Luc Barré m'a dit, mais j'ai l'homme de la situation, Frédéric Martel. Donc je connaissais l'œuvre intellectuelle, littéraire et journalistique. J'ai dit, bien sûr, avec plaisir, et donc le travail, c'est ce monsieur qui était à côté de moi, qui l'a entrepris, et c'est lui qui a choisi librement les documents qui sont publiés dans ce livre. Donc merci, merci, merci. Si on prend, on ne peut pas revenir sur toutes les grandes étapes, quand on prend une note très significative, que d'ailleurs on a choisi de mettre en fac similé, en plus que de la publier, de la ressaisir, c'est la note du 27 juillet 1981. C'est tout simple, c'est une note où vous avez une idée, je ne sais pas d'où elle vient exactement, et vous dites au président de la République, François Mitterrand, élu depuis quelques semaines seulement, très peu de semaines, vous lui dites, voilà, j'ai envie, je pense qu'il faut créer quelque chose qui pourrait s'appeler le Grand Louvre. Oui. Une note courte, une annotation de François Mitterrand. Disons qu'à ce moment-là, le président de la République, François Mitterrand, avec lequel je sens travailler depuis deux ou trois ans, nous sommes, si j'ose dire, sur la même longueur d'onde, nous partageons la même ambition de transformer profondément le paysage culturel du pays. Le président, François Mitterrand, me dit, quelques heures après m'avoir nommé ministre de la Culture, on y va, soumettez-moi des idées, des projets, etc. Je ne demandais que ça, évidemment. Et chaque jour qui passait était un jour marqué par un projet. Un jour, c'était la Défense. Un autre jour, c'était la Cité de la Musique à la Villette. Alors, s'agissant du Louvre, en effet, c'est une note que je lui adresse en juillet 1981. C'est avec comme titre l'objet Le Grand Louvre. Et je lui écris ceci de mémoire. « Et si nous décidions de dédier le palais du Louvre en totalité au musée ? » Sous-entendu, faire partir le ministère des Finances, qui, à ce moment-là, occupait toute l'aile Rivoli. Nous pourrions ainsi, disait dans cette note, créer le plus grand et le plus beau musée du monde. Et François Vitterrand m'a répondu par, en effet, une note manuscrite. Bonne idée, mais comme toutes les bonnes idées, difficile à réaliser, je crois. C'est du Mitterrand typique. C'est, un, on y va, mais il faudra se bagarrer. Et on y est allé, on s'est bagarré. Et on a le Grand Louvre. Pourquoi ces notes sont courtes ? Toujours très courtes, toujours très bien écrites, c'est-à-dire travaillées. Ce n'est pas une note administrative. Elles ne sont pas du tout administratives. Elles ont un seul sujet, toujours. Et en réalité, une demi-page, tout est dit. Puisqu'il y a l'entête, la note, la signature, etc. C'est très, très concentré. Pourquoi courtes ? Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et j'ajouterai brièvement, quand on veut convaincre, et moi, ma volonté, en écrivant au président ou à d'autres personnes, ce n'est pas de faire de la mauvaise littérature bureaucratique, c'est d'aller droit au but et de lui dire, suggérer telle ou telle idée, tel ou tel projet. Et en effet, je ne suis pas un écrivain, mais je ne suis pas un mauvais rédacteur. Le professeur de droit que je suis a le goût de la clarté et de la précision. Et donc, ces notes, je les ai écrites moi-même. Parce qu'elles voulaient traduire exactement, chaque fois, ma pensée et ma détermination. – Cette détermination qui passe par une note brève n'exclut pas la répétition, notamment sur le budget. – La répétition est une autre règle de la pédagogie et de l'échange. C'est vrai, parfois j'en ai un peu abusé. – Trois lettres par jour ? – C'est arrivé, notamment lorsque les discussions budgétaires prenaient un tour vigoureux, ce qui est normal. – Vous voulez dire quand vous allez vous prendre votre argent ? – Oui, je souhaitais surtout faire que les artistes, les créateurs, les gens de la culture puissent bénéficier d'un véritable soutien de l'État, comme nous l'avions promis. Et mon obsession, c'était de respecter, comme c'était l'obsession de François Mitterrand, de respecter nos engagements. – La parole donnée. – La parole donnée. – Mais la bagarre, elle est totale. D'abord, il faut convaincre le président, constamment, mais également le Premier ministre, également le ministre du Budget, avec qui vous avez eu toujours, je pense à Michel Charas, mais c'est vrai, des autres, des relations pour le moins hardies, pour prendre un mot neutre, et qui nécessitent de jouer les uns contre les autres, de se bagarrer constamment. – C'est normal, écoutez. Quand on croit aux choses, on se bagarre. On reste les bras croisés, on laisse les trains passer, ils vont venir les planter des radis, et encore que les radis méritent un soin particulier. Non, écoutez, pour moi, c'est mon tempérament d'abord, mais c'est aussi, je dirais, le sentiment de la mission que nous avons assumée devant les citoyens français. Ce que nous avons dit et écrit, ce n'est pas destiné à la poubelle, c'est pour se traduire en actes. Et notre ambition, c'était que nos rêves, qui devenaient des rêves collectifs, deviennent réalités. – Par exemple, il y a cette note à Michel Charas, où vous lui demandez, comme aux autres, de ne pas attenter à ce petit ministère menacé, en danger, les artistes qui ne seront plus capables de créer, si ce budget est atteint, transformé. Louis Schwaesder, qui est directeur de cabinet de Laurent Fabius, qui ne vous suit pas dans les arbitrages que vous lui demandez. Et là, vous lui écrivez une petite lettre en lui disant, écoutez, puisque vous ne respectez pas ce que vous m'avez dit, eh bien, ce n'est pas grave, la prochaine fois, je ne passerai plus par vous. En gros, je ne vous adresse plus la parole. – Peut-être pas à ce point, je ne sais pas si. – Mais pas loin. – Pas loin, oui. – Michel Rocard, c'est… – Non mais c'est sportif, c'est vrai. Je suis respectueux en même temps, mais c'est sportif. Dans l'ensemble, disons-le, tous ses amis ont été très, très amicaux. Parce que pour les raisons, c'est que nous partagions tous la même vision culturelle. Ce n'est pas seulement Jacques Lang qui voulait imposer des caprices. C'était un programme longuement préparé et mûri. Ma mission était évidemment de le faire appliquer. De temps en temps, c'est humain et normal. J'étais en bagarre avec le ministre de l'Économie et des Finances, mais qui le plus souvent était d'accord avec nous ? Ou avec le Premier ministre, voilà. Il vaut mieux des bagarres que l'immobilisme, plutôt qu'immobilisme. – Et du coup, Michel Charas vous répond, « Bon, tu as gagné une nouvelle fois, tu vas pouvoir dépenser sans compter tes artistes ». Michel Rocard vous répond, « Si tu continues à me bastiner avec ton budget, je vais te nommer à la défense ». Bonne nouvelle. – En très peu de jours, ou très peu de semaines, trois choses sont faites. Dès l'après mai 1981, le Grand Louvre est lancé d'une certaine manière, on l'a évoqué. Le budget, sinon le doublement du budget, sinon le 1% du budget, au moins son doublement initial. Et puis troisièmement, le prix unique du livre. Trois décisions fondamentales, tout ça avant l'été 1981. – Oui, pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est mon tempérament, mais c'est aussi le tempérament de François Mitterrand qui nous disait avec justesse, pas seulement pour la culture, pour tout le reste, il faut agir vite et bien, et inscrire nos engagements dans la réalité aussi fortement que possible. parce que ce qui ne sera pas fait, immédiatement, risque de s'effilocher en chemin, de perdre en vigueur et en rigueur. Prenons l'exemple. Nous sommes ici dans la plus grande, la plus belle librairie de France. Et je salue M. Mollat qui doit être quelque part. Il a très gentiment reçu, et vraiment bravo, chapeau, c'est un immense bonheur. que de traverser cette incroyable librairie des librairies, je dirais. C'est fastueux, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Eh bien, peut-être que M. Mollat aurait tenu le coup, parce qu'il est fort, mais la plupart des libraires de France auraient en partie disparu. Si nous avions laissé les supermarchés, notamment les grandes surfaces Leclerc et autres, imposer un système de « discount », comme on dit en français, c'est-à-dire de vente des livres à un prix souvent inférieur au prix de revient, et du coup, privant les libraires de ressources pour assurer à la fois le maintien d'un fonds et l'accueil des nouveautés. Et donc, pour moi, pour nous, c'était vital. Il y avait, à ce moment-là, beaucoup de gens qui étaient contre, non seulement les grandes surfaces, Leclerc était très durement la FNAC aussi de l'époque, mais aussi une partie des libraires, disons-le, une partie des éditeurs, oui, la presse aussi. Donc, je m'étais dit, c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, lorsque le projet est venu devant le Conseil des ministres, je ne sais pas, en juin, François Mitterrand m'a demandé de le défendre au Conseil des ministres, et à ce moment-là, des ministres sont intervenus pour dire, ah oui, mais ça va créer l'inflation, ah oui, mais, etc. Et Dieu merci, l'un de mes grands amis, qui était Gaston Deferre, à qui j'ai envoyé un petit mot, qui a fait le tour de la table du Conseil, et je lui ai dit, Gaston, sauvez-moi. Et Gaston a pris la parole, en deux minutes, à régler la question. Donc, il fallait le faire tout de suite. Et, on ne va pas parler uniquement de ce sujet, mais la loi a été votée à l'unanimité, ce qui n'était pas une évidence, promulguée par le président de la République le 10 août, mais, je vais arrêter là, il faudra trois ans, encore au moins, avant d'obtenir qu'elle soit pleinement respectée. Avec des procédures d'appel. Parce que ces grandes surfaces violaient le texte, continuaient à... Bon, bref, finalement, on a été traduit devant la Cour européenne de Luxembourg, on a failli se casse la binette, on s'en est sortis, et voilà. Donc, souvent, une loi ne suffit pas. Il faut ensuite se bagarrer pour l'inscrire dans la réalité. Ces trois lois, ces trois décisions, ce n'est pas tout à fait des lois pour le Louvre, encore, sont prises très, très vite. Ça veut dire que vous étiez préparé, en arrivant, rue de Valois, ou vous arriviez de, comment dire, vous tombiez de la lune ? Non, pas du tout. On était préparé sur tout. Mais, bon, ça fait que, moi-même, j'avais beaucoup travaillé sur ces sujets, pardon, depuis très longtemps. Quand j'étais à Nancy, puis à Chaillot, le président de la République, François Mitterrand, était un passionné d'art et de culture, et avant moi, d'ailleurs, auprès de lui, il y avait une très bonne équipe, animée par un député du Vaucluse, Dominique Taddy. Bref, il y a eu une gestation progressive. Et, en effet, sur la plupart des sujets, nous étions prêts. On ne débarquait pas de la lune, en effet. On ne débarquait pas de Vénus. Il y avait eu la bataille des Halles avec Chirac. Il y avait eu, bien sûr, ce que vous aviez fait au Théâtre de Chaillot, auparavant au Festival de Nancy, vous l'avez dit. Il y a aussi des échanges avec Mitterrand qui naissent. Comment se fait-il que votre première lettre avec lui, que j'ai retrouvée, date de 1959, donc c'est très, très tôt, mais après, il y a une longue période où il n'y a pas de relation. Vous êtes plutôt mandésiste que Mitterrandiste. D'ailleurs, Mitterrand, à ce moment-là, n'est pas forcément la figure défendue par votre courant de pensée, qui est le PSU, ou en tout cas une partie de cette gauche-là. Et puis, il y a un rapprochement qui se passe assez tardivement, finalement, dans les années 70. Sur quoi il a lieu, ce rapprochement avec François Mitterrand ? Et comment vous arrivez, par exemple, très jeune, et tout à coup, sans arriver de Vénus, vous sortez quand même un peu du chapeau, à la tête de la direction des élections européennes ? En deux mots, parce que c'est... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais en deux mots, il faut être toujours reconnaissant à ses adversaires de vous avoir rendu service. À ceux qui vous ont fait du mal. Oui. Je rêve d'écrire un petit livre, je ne l'écrirai pas, en partie double. D'un côté, merci à mes amis, à tous ceux qui sont très nombreux, qui m'ont donné la vie, la chance. Ils sont très nombreux. Beaucoup ne sont pas des gens connus, mais des gens merveilleux. Et sur l'autre colonne, merci à ceux qui ont voulu me faire du mal, ou en tout cas, ont combattu les idées qui étaient les miennes. Et finalement, il vous rend le service. D'abord, il vous oblige à structurer votre pensée, à la mieux affiner. Et puis, parfois, il vous met en exergue, sans l'avoir voulu. Là, en l'occurrence, c'est un ministre de la Culture qui vous démissionne. C'est monsieur le secrétaire d'État, le premier secrétaire d'État. Oui, il n'était même pas ministre, celui-là. Oui, c'est vrai. De monsieur Gerdesta, qui s'appelle monsieur Michel Gui, qui était un homme d'ailleurs très cultivé. Festival d'automne. Raffiné. Qui m'a viré en quelques jours, à peine arrivé aux responsabilités. Et comme me l'ont dit, j'étais vraiment en colère, très en colère. Et comme me l'ont dit quelques amis très proches, comme Antoine Vitesse, ou un peu importe. Ils disaient, écoute Jacques, c'est le plus beau jour de ta vie. Michel Gui vient de désigner le futur ministre de la Culture de la Gauche. Je trouvais cette... Cette éloge au moment où on est démissionné un peu. Je trouvais ça un peu fort de café quand même, un peu gros. Et finalement, d'une certaine manière, c'est vrai que cet acte arbitraire m'a mis en selle pour exprimer des idées de politique des arts tout au long des années. Et François Mitterrand est venu à la cérémonie au cours de laquelle j'ai fait mes adieux, si j'ose dire, à Chaillot. Puis est venu à Nancy, au Festival de Nancy, par deux fois, en 1975 et en 1977. Donc, progressivement, une sorte de confiance s'est créée. Et puis plus tard, il m'a demandé de venir travailler auprès de lui. Et c'était après l'échec des élections législatives de 1978. Et je lui ai proposé de devenir le directeur de la première campagne au suffrage universel pour le Parlement européen. Dans ces années-là, il y a des batailles multiples. On ne pourra pas toutes les évoquer. Mais on va retrouver un peu ce climat-là, bien que ce soit très différent, entre 1986 et 1988. C'est-à-dire une forme de guérilla culturelle, mais aussi politique et intellectuelle. Dans l'avant 1981, c'est plutôt la critique, évidemment, du giscardisme et d'une forme de droite qui, d'ailleurs, n'est pas radicale, mais qui est un peu orléaniste, finalement, endormie. Et puis, entre 1986 et 1988, ça va être la critique du chiracisme au pouvoir et qui va permettre la réélection de François Mitterrand en 1988. Et là, vous allez, au fond, prendre un peu... Vous êtes une sorte de directeur secret de campagne présidentielle avant la lettre, que ce soit avec Globe, que ce soit avec SOS Racisme, la défense des colonnes de Buren. On peut citer beaucoup d'autres choses. La relation avec Pierre Berger, au fond, une guérilla culturelle pour préparer la réélection de Mitterrand. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas facile de remettre dans l'esprit les dates. C'est 1986-88, c'est-à-dire la période de la première cohabitation. Les socialistes perdent les élections législatives en 1986. M. Chirac est désigné Premier ministre. Et en effet, c'est une guerre dont on n'a pas idée aujourd'hui, très forte, entre les deux personnages, François Mitterrand en Président de la République, Jacques Chirac Premier ministre. Et la politique que mène à l'époque Jacques Chirac est une politique très conservatrice. C'est même une litote que j'emploie à l'instant. Privatisation des entreprises publiques. TF1, pour commencer. Comment ? TF1, notamment. Notamment. TF1 privatisé, ce qui a d'ailleurs toujours aujourd'hui de graves conséquences culturelles. remis en cause de toute une série de décisions sur la recherche, sur l'éducation, sur la culture, etc. Sur la liberté audiovisuelle aussi. Le gouvernement nouveau veut reprendre la main sur les médias. Et donc, en effet, c'est une bagarre de chaque instant. Et de toute manière, je dirais que les gens de culture, les gens de la recherche aussi, et de l'éducation, progressivement se rebellent contre le gouvernement de M. Chirac. Il faut dire qu'il n'en manque pas une, que ce soit Devaquet, Charles Pasqua, l'interdiction des journaux érotiques. Oui, c'est étrange d'ailleurs. Il est inspiré, on l'oublie aujourd'hui parce qu'on réécrit l'histoire volontiers, mais il est inspiré par le thatcherisme et le ridanisme. Il est très impressionné par lui, qui était un homme héritier du gaullisme. Et donc, il se met à la mode libérale, ou ultra-libérale. Donc du coup, le ministre de la Culture que j'avais été n'a pas beaucoup de difficultés à convaincre les étudiants, les artistes, les créateurs à soutenir une éventuelle réélection de François Mitterrand. Il y a beaucoup de notes, y compris dans la bataille secrète Mitterrand-Chirac de vous. On ne va pas toutes les évoquer. L'échec de l'exposition universelle qui est du fait de Jacques Chirac et après, d'une certaine manière, de François Mitterrand qui ne va pas plus loin. D'autres batailles au moment de l'inauguration de la Fontaine, Tingerli, Niki de Saint-Fal, etc. Mais ce qu'elle est, je sais que dans la salle, il y a des grands chirakiens, donc on ne veut pas non plus les effrayer. Il y en a un en particulier. Il y en a un en particulier, parce que nous avons la chance d'avoir le biographe et le commémoraliste de l'ancien président de la République. Mais au fond, vous avez un peu joué au chat et à la souris avec Chirac, puisqu'il y a eu des moments de très forte tension, puis des moments de plus grande proximité, y compris vous déjeuner ensemble quand il était maire et vous ministre, etc. Puis après, à nouveau, des grandes tensions. C'était le bon ou le mauvais, M. Chirac ? Non, ça dépend des périodes, si vous voulez. Quand nous accédons aux responsabilités en 1981, immédiatement, comme vous l'avez rappelé, nous imaginons toute une série de projets. Certains concernent les régions, d'autres Paris. Bon, je souhaite obtenir, disons, le soutien, ou en tout cas l'absence d'hocélité du maire de Paris. Et à ce moment-là, en effet, c'est la lune de miel. D'abord, lui, il est tellement, mais tellement, tellement, tellement content que M. Giscard d'Estaing ait été battu, qu'il était avec nous d'une gentillesse, d'une douceur. Bon, après, il va vouloir être élu. Ça ne durera pas longtemps, mais quand même, ça a été quelques mois de lune de miel, de bonheur partagé. Donc, effectivement, je l'ai invité. Henri de Valois, il m'a invité à la mairie de Paris. Et au début, il était vraiment... C'était le bon M. Chirac. Bon, puis après, bon, ça s'est... Il lui-même a retrouvé son rôle d'opposant, de premier opposant. Et voilà. Donc, du coup, le ton est devenu moins affable. Je fais juste une petite parenthèse, parce que, bon, moi, j'appartiens à une génération qui n'a pas vraiment connu mes 81, qui ne l'a pas vécu. Et du coup, je découvre, au fond, ce qu'on appelle parfois, de manière critique, le languisme, beaucoup plus tard, dans les années, justement, d'après 88. Et j'ai l'image, parfois, on a l'image d'un Jack Lang un peu mondain, un peu futile, qui est people, on va dire, gauche caviar. Il y a beaucoup de critiques qui vont émerger dans ces années-là. Et lorsque j'ai travaillé et que j'ai découvert ces notes, que je les ai lues, c'est tout à fait un autre Jack Lang qu'on découvre. C'est d'abord un Jack Lang extrêmement travailleur, peut-être même trop, besogneux, avec des notes innombrables. C'est un Jack Lang, au fond, qui peut être lié à des grands artistes, mais aussi qui s'intéresse à la culture populaire, à la culture de terrain, à la province, à l'époque, on dit encore la province, les territoires, et non pas seulement à Paris. C'est un Jack Lang aussi qui est beaucoup moins idéologique que ce qu'on peut dire. Par exemple, il va présenter, insister, auprès de François Mitterrand, pour qu'il rencontre Jean-Jacques-Chervin-Schreiber, Paul-Louis Sulitzer, Yves Montand, Alain Minc, Bernard Tapie, Pierre Berger, qui à l'époque a voté Barre, d'ailleurs, et va devenir un grand supporter de François Mitterrand. Donc, il y a comme une sorte de langue tout à fait autre, que parfois, les gens ne connaissent pas. Oui, bon, ça, c'est normal, si vous voulez. L'image qui est retransmise, c'est parfois caricaturale. Et puis, qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous êtes ministre de la Culture, il n'est pas anormal de recevoir des artistes et des créateurs. Et du coup, on vous assimile à une société qui serait une société de la superficialité, ce qui n'est pas très sympathique pour les artistes. Oui, mais ça voudrait dire qu'être artiste, c'est être superficiel. Mais, au fond, dans votre vie, il y a du travail, il y a, j'imagine, des petits déjeuners tôt, des déjeuners, mais finalement, très peu de dîners, d'après ce qu'on voit dans les agendas. Jamais. C'est-à-dire, le soir, vous travaillez, ou alors vous allez au spectacle, parce que ça fait partie du métier. C'est le fait, c'est le goût. Les dîners, sauf exception, jamais. Pourquoi jamais ? Parce que, personnellement, en tout cas, pas les dîners en ville, comme on dit ici ou là, moi, je m'ennuie. On peut ne pas s'y ennuyer, mais moi, je m'ennuie. Généralement, on y mange mal. Moi, j'aime bien bien manger. Ça n'en finit plus. On se couche tard. Et le lendemain, on est claqué. Donc, point de dîner, sauf obligation absolue. Et mieux vaut aller, en effet, comme vous dites, au théâtre, à l'opéra, au concert. Ou aller avec des copains et des copines dans un bon petit bistrot. Et puis sinon, on travaille. Et sinon, on travaille. Les paraffeurs, les notes au président pour le lendemain, etc. Voilà. Au-delà de la culture, vous devenez aussi, au fond, un super conseiller communication pour le président. Et peut-être plus important encore, et on le sait moins, l'homme qui s'occupe des intellectuels. C'est-à-dire qu'il va être en contact avec, à l'époque, c'est des noms évidemment très prestigieux pour des gens comme moi, qui ont travaillé sur leur oeuvre, mais qui ne les ont pas connus. Simone de Beauvoir, Michel Foucault, René Char, Marguerite Hursenard, Bourdieu, Châtelet, François Châtelet, Marguerite Duras, bien sûr, que François Mitterrand avait connu par lui-même pendant la guerre, sans vous, mais que vous re-rapprochez de François Mitterrand à ce moment-là, etc. Donc, il y a eu ces missions-là aussi. Oui, c'était normal. Si vous voulez, là où je pense avoir joué un rôle qui n'était pas inutile, c'était avant 1981. Disons que ce n'était pas évident, la victoire de François Mitterrand. Il avait lui-même une image qui n'est pas toujours aussi séduisante qu'on le pense. Il apparaissait pour certains comme un homme du passé, un homme de la Quatrième République, comme on disait, très injustement d'ailleurs, qui s'habitait de la Quatrième République. Lui-même connaissait un certain nombre, vous l'avez rappelé, d'écrivains. Il était un amoureux des livres. Il était lié à de nombreux écrivains comme Marguerite Duras ou François Sagan ou Paul Guimard ou d'autres. Mais en effet, mon rôle a consisté à essayer de réunir autour de lui les plus grands intellectuels du pays, la plupart des professeurs du Collège de France, des universitaires venant de la France entière, des écrivains, des créateurs. Voilà. Et ça nous a, en effet, beaucoup aidés avant 1980. Ensuite, c'était normal que le ministre de la Culture essaye d'associer les intellectuels et les créateurs à la vie publique. Non pas comme signataire de pétition, mais comme co-créateur de politiques nouvelles. En même temps, votre relation, c'est une relation de très grande proximité. Vous lui dites énormément de choses. C'est d'ailleurs l'intérêt aussi des notes, c'est que vous lui dites, en tout cas, je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, la vérité telle que vous la pensez, les faits tels que vous les connaissez, et vous le dites sans filtre, puisqu'évidemment, ce n'est pas destiné à ce moment-là à être publié. C'est une relation filiale par certains aspects. Vous le vous voyez, évidemment, toujours. Vous dites M. le Président, même avant qu'il soit président. Tradition, d'ailleurs, de la 4e République. Et aussi avec des moments de tension assez vives, peu nombreuses, mais bien senties. Oui, c'est vrai. Non, j'ai eu la chance, pour moi-même, évidemment, mais aussi et surtout pour la mission qui m'avait été confiée, d'être inclus assez vite par François Mitterrand dans son cercle familial. Et dès les premières semaines de mon mandat de ministre, il m'a associé à ce rituel de la roche de Solutré. L'habitude était prise que nous dédignions en famille presque chaque dimanche soir, soit chez lui, soit chez moi, soit dans un bistrot. Bon, voilà, des liens affectifs se sont créés. Je ne les qualifierai pas de paternels ou de filiaux, mais des liens de confiance et de respect très profond. Les tensions, ça va être plusieurs, notamment la plus violente, peut-être c'est sur la 5, quand ils décident de privatiser, surtout, non seulement de privatiser, mais de donner à Berlusconi ou à un conglomérat, il n'y a pas que Berlusconi, mais c'est évidemment le nom qui ressort, la 5, avant 1986, c'est-à-dire avant la privatisation de TF1. Oui, ça a été en effet à un moment assez pénible, je dois dire. je ne comprenais pas, alors que nous avions mené combat pour les chaînes publiques, que nous avions transformé, financé, libéré des tutelles officielles, je ne comprenais pas qu'on se mette à créer une chaîne privée et surtout que pour lui donner toutes les chances de réussir, on ne lui impose pas les mêmes règles qu'aux chaînes publiques, en particulier pour le cinéma, pour la diffusion des films au cinéma. Bon, alors voilà, j'ai dit mon sentiment, j'ai écrit au président, au premier ministre, la tension a été grande pendant quelques mois. Il y a une lettre en réponse, j'en lis un court extrait, 28 novembre 1985, donc de François Mitterrand à Jack Lang, j'en publie très peu dans l'ensemble, c'est essentiellement les vôtres et ses annotations, celle-là on la publie puisque c'est une lettre qu'il vous fait, c'est assez rare, il y en a quelques-unes. Cher ami, cessons de vivre sur les nerfs, je ne veux la mort de personne et pas du tout celle du cinéma, plus simplement il faut que ce dernier, donc le cinéma, compose et qu'au lieu de s'accrocher à un passé qui lui ne le ratera pas, il s'adapte aux conditions nouvelles d'expression et de concurrence. C'est ce qu'a fait le cinéma américain dont vous soulignez la vitalité, l'équilibre prévu pour la cinquième chaîne est bon, même si l'on désire lui donner plus de stabilité encore. Je n'appelle pas cela baisser les bras et laisser aux Américains le monopole absolu il vous cite j'imagine entre guillemets je vois que nous sommes en profond désaccord nous l'étions déjà sur Canal+, vos prévisions ne sont pas les miennes ce n'est pas un péché mortel entre guillemets mais quand le choix est fait mieux vaut avancer sans trop regarder derrière soi ne me croyez pas présomptueux mais je suis sûr qu'on me donnera bientôt raison à vous. En l'occurrence c'est vous qui aviez raison. C'est très intéressant sur la personnalité de François Mitterrand d'abord il prend la plume c'est une lettre manuscrite bleue encre bleue encre bleue et c'est l'affection que j'ai pour lui et cette lettre intervient après deux ou trois mois de tension et donc c'est une lettre qui au fond sollicite sans le dire mon amitié ma fidélité mon attachement de tourner la page oui et vous voyez il y a un des mots très juste en disant il faut savoir tourner la page calmons la fièvre nous sommes à deux ou trois mois des élections législatives qui s'annoncent difficiles qui s'annoncent difficiles bref il fait appel à ma raison et à mon affection mais paradoxalement c'est lui qui va avoir tort puisque là ça va capoter le projet Berlusconi oui la chaîne va naître et rendra de grandes difficultés puis ensuite bon il y a toutes sortes d'épisodes je pense que François Mitterrand se trompe là quand il sur le fond mais bon ce n'est pas grave dit-il il y a une tension sur le musée du palais de Tokyo c'est pas votre faute mais vous avez un projet pour ce musée il y a une tension sur l'abbaye de Bassac je prends des détails mais il y en a beaucoup d'autres sur des nominations souvent y compris d'Antoine Vitesse ils sont pris de François Barret de Jean Le Poulin de Jean Maheux je peux en citer beaucoup d'autres les nominations c'est très important dans ces c'est très important si on souhaite donner aux institutions un élan nouveau si on souhaite faire bouger les choses nommer Antoine Vitesse à la Comédie française ce n'est pas nommé Jean Le Poulin Jean Le Poulin disons nommer Patrick Chirot à Nanterre c'est aussi une nomination emblématique etc donc oui mais pour l'essentiel il y a une sorte d'accord qui se crée implicitement entre le ministre de la Culture et le Président c'est une situation tout à fait différente aujourd'hui de celle qui non pas seulement aujourd'hui qui existe maintenant depuis j'allais dire depuis Nicolas Sarkozy en passant par François Hollande et Emmanuel Macron le Président de la République depuis cette époque depuis Sarkozy disons-le s'ingère davantage dans la vie des institutions culturelles et impose ses choix il va même jusqu'à recevoir les candidats à telle ou telle fonction c'était absolument pas du tout l'esprit de notre tandem de notre duo François Mitterrand d'ailleurs au-delà de moi avait le grand respect pour les les personnes qu'il nommait pour les pour les ministres il en faisait confiance jusqu'au moment où évidemment ils avaient échoué s'ils échouaient donc jamais François Mitterrand n'a reçu comme l'ont fait Nicolas Sarkozy ou François Hollande ou Emmanuel Macron des candidats à une fonction jamais je lui adressais une courte note pour dire voilà pour la comédie française pour ceci pour cela il y a tel tel candidat je donnais mon sentiment disons que ma note était généralement très orientée mais parfois il ne comprenait pas sur Antoine Vitesse par exemple il est trop intellectuel pour lui il y a quelque chose qui ne passe pas pourtant c'est un communiste je ne sais pas si ça apparaît dans les notes mais c'est vrai qu'il avait une sorte il n'était pas con il avait une sorte d'interrogation il se demandait si Antoine Vitesse n'était pas trop entre guillemets en effet intellectuel et là c'est la comédie française donc c'est important oui bien sûr donc là j'ai insisté beaucoup et j'ai été appuyé aussi par des amis comme Catherine Tasca qui était au gouvernement et par d'autres et finalement il a été très heureux de cette nomination vous voyez ce qui est extraordinaire c'est les images Mitterrand César impérator si j'ose dire il m'a accordé parlons trivialement une paix royale c'est très rare qu'il m'ait dit je veux que vous nommiez X ou Y il avait le droit de le faire évidemment qu'il m'ait imposé telle ou telle décision il y a des sujets sur lesquels évidemment il faut engager davantage par exemple il était passionné par le Grand Louvre il s'en occupait activement avec moi avec nous le musée d'Orsay le musée d'Orsay aussi oui mais il y avait un rapport de respect de respect j'aimerais terminer par cette petite note il y en a plein d'autres que je pourrais lire c'est on est en 86 début 86 c'est à dire tout le monde sait ou sent en tout cas pressant qu'il est possible que Jacques Chirac emporte les législatives et donc du coup le gouvernement va sauter et les conseils de François Mitterrand aussi vont changer pour certains et là c'est une petite lettre que vous envoie Éric Arnoux très connu aujourd'hui sous le nom d'Éric Orsena son pseudonyme et qu'il vous adresse le 17 janvier parce qu'il fut donc il était conseiller culturel de François Mitterrand depuis 81 donc il a suivi non pas depuis 82 je crois un peu en même temps que Régis Debray l'a fait un petit peu puis lui et ce petit mot si je le cite c'est parce qu'il résume un peu je trouve ce que l'image qu'on a de vous en lisant ce livre cher Jack au moment de quitter l'Elysée je voudrais te remercier pour ces trois années de complicité tu m'auras appris beaucoup l'acharnement l'attention à toutes les formes de création et surtout l'ambition de faire perpétuelle et sans repos grâce à toi la France a bougé enfin je suis fier c'est un sentiment agréable fier d'avoir pu à ma place participer à ce réveil merci pour cette fierté c'est en bonne partie grâce à toi que je pense l'éprouver aujourd'hui maintenant je vais tenter de faire un roman à partir des 1100 pages accumulées depuis mai 81 sans rapport avec ce que j'ai vécu mais tu le sais je reste à ta disposition que ce soit avant ou après mars mars 86 pour tous les projets notamment les plus fous c'est sympa quand même non mais il résume bien cette énergie il résume bien cette y compris cette volonté d'aller contre au fond les techno les gens du budget tous ces costumes gris ce que Rimbaud appelle les assis Rimbaud dit même les bureaux à propos de ces gens-là qui sont comme ça oui mais je n'en pleurerai pas ces mots parce que c'est trop facile je ne parle pas de vous Frédéric ni de Rimbaud j'espère ni de Rimbaud pour Rimbaud je vous laisse vous êtes un spécialiste éminent mais non les fonctionnaires après tout font leur travail c'est les politiques qui parfois ne le font pas oui c'est aussi parce que les responsables politiques n'accomplissent pas le leur c'est l'immobilisme l'absence d'idées l'absence d'enthousiasme l'absence de projets qui font qu'à un moment donné des bureaux prennent le pouvoir donc je n'aime pas qu'on tape sur les fonctionnaires non pas du tout je cherche à défendre cette catégorie mais ils accomplissent et après tout s'ils sont réticents parfois ils vous rendent service parce qu'ils vous disent attention il y a là ou là un obstacle et notre rôle à nous si on a l'imagination c'est de trouver des solutions pour surmonter les obstacles enfin c'est une remarque en passant en tout cas vous avez repris la phrase les bureaux prennent le pouvoir je trouve que c'est un bon résumé et bien merci de cette discussion applaudissements 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 congratulations Sous-titrage ST' 501